C'est un travail culturel avec les écoles, alors que pourtant c'est une grande richesse. Je pense à des radios locales qui existent, des compagnies de théâtre, d'acteurs, d'artistes, qui pourraient fonctionner sur des subventions et des accompagnements, mais il faut bien le reconnaître aujourd'hui, on est dans une situation où les personnels sont accadés par le travail, et ça détruit tous les collectifs, ça détruit toutes les possibilités de tisser du lien, et ça crée un repli sur soi qui est assez alarmant, il me semble, dans l'éducation nationale. Chacun pour fuir un petit peu la période tellement anxiogène, il reste le moins de temps possible dans l'établissement, et on travaille le moins possible pour construire un avenir un peu plus solide pour nos élèves. C'est un peu vrai. Bon, après ce tableau, particulièrement optimiste, mais réaliste, hélas, Claude va nous parler du dernier atelier qui a été organisé lors de la dernière réunion, c'est sur la santé et le social. À moins que je ne vous ai pas demandé sur une question. Moi j'ai une question, je peux parler comme ça aussi. Bonsoir, alors moi je vous entends tous, je vous écoute, je pense que si on est tous là, c'est qu'on est tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a un gros danger au niveau de la santé, du social, de la culture, et tout ça, etc. Mais moi en fait je suis ici parce que je pensais qu'on... Moi j'ai besoin de solutions, je voulais voir s'il y a des gens qui sont prêts à faire des actions, des choses comme ça. Au moment j'entends des constats, donc c'est super, mais je pense que si on est tous là, les constats on les a déjà faits nous-mêmes. Ok, on est d'accord ? On a tous fait les constats ? Ah ok, d'accord, ok. Non parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont des choses à proposer, ça serait bien qu'on se... Oui, mais alors ? Oui, trop. Voilà. Et moi en fait je suis... Voilà, moi j'ai besoin de savoir qui... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut se grouper, ça c'est une chose qui est évidente, parce que face à ce qui arrive, il faut qu'on reste grouper. Mais par contre pour le moment, bon bah... Super, chacun a sa petite problématique et tout, et je suis d'accord avec vous tous. Mais là maintenant je pense que... Bah allons-y quoi, parlons. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi pour le moment je fais partie d'aucun groupe. Et je suis ici pour trouver un groupe qui fasse des choses. Ok, je sais que la France, on aime bien papoter et tout ça, mais à un moment donné, ouais, il va falloir qu'on trouve des solutions, quoi. Lien que moi j'attendais que j'attends quelqu'un, là, qui me dise, bah par exemple, voilà, on va faire ci ou ça. Alors ça va venir, ça va venir. Ça va venir ? Là c'était... Là j'ai expliqué le travail du collectif, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce collectif est ouvert. Alors collectif, parce qu'en fait moi je suis arrivée, et en fait je suis... Vous êtes combien de collectif ? Il y a qui ? Il y en a un, c'est le collectif, plus jamais ça, préparons le monde d'après. Ok. D'accord. Mais vous regroupez, parce qu'il y a... Vous regroupez quoi ? Nous ? Nous, c'est qui ? C'est quoi ? Elle a cité, ouais, mais excusez-moi, mais... Enfin... Trente... Trenteaines d'organisations. C'est-à-dire que là, là, vous voulez dire, il y a plus de trente organisations ? Non ! Au niveau local, tout le monde est là. Tout le monde est là ? Il y a des gens qui sont expliqués, c'est pour les fous, pour ne pas... Et eux, c'est le français, vous êtes là bien, c'est le français. Vous êtes là, c'est le français. Vous êtes là, c'est les bonnes idées, à ce moment-là. Et déjà, ça, c'est une relation. Voilà. Ce soir, c'est le passé. Le dernier atelier de réflexion a porté sur la santé, et Claude va nous en parler. Je suis... Je suis désolé, madame, mais je vais continuer sur les thématiques du... Des constats, oui. Des constats. Donc, moi, je vais parler au nom de trois personnes, parce que c'est... On s'est mis à trois pour faire ce texte. Du ministère des Régaubois, en 1984, à la loi Bachelot, en 2009, en passant par les ordonnances Juppé, 95, et la loi Boust de l'Asie, en 2004, on est passé d'un système public de la santé à un système marchand en 30 à 40 ans, avec pour conséquence diminution des lits d'hôpital, 100 000 lits en 30 ans ont été supprimés. Diminution du personnel soignant avec des conditions de travail de plus en plus détestables, tout le relationnel avec le malade n'est plus possible. Diminution du nombre des médecins formés, généralistes et spécialistes avec de plus en plus de déserts médicaux. Accès aux soins catastrophiques, particulièrement pour les classes sociales les plus pauvres, 3 personnes sur 10 renoncent à se soigner. Moins de médecins du travail, moins de médecins scolaires, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Aucune cohérence entre politique sociale, environnementale et sanitaire. Tous les acteurs du système de soins sous. Il faut ajouter la non-participation des usagers et des professionnels de terrain aux décisions budgétaires. La recherche dans un état catastrophique. La politique du médicament offerte aux multinationales. L'inexistence de la santé publique. Le médico-social abandonné. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Il doit y en avoir d'autres encore. Face à cette situation, le collectif Plus jamais ça, se référant à l'objectif numéro 1 du plan de sortie de crise, a proposé un atelier de travail sur la santé lors d'une de ses réunions. L'atelier sur la santé s'est réuni deux fois. Une fois à trois personnes, une fois à quatre personnes. De nos échanges et discussions ressortir la nécessité d'une véritable démocratie et la reprise du pouvoir décisionnaire par les usagers de la santé avec en corollaire un questionnement comment se réapproprier de manière collective notre système de soins, nos choix en matière de santé. Que faire et comment faire pour intéresser les gens pour qu'ils soient partie prenantes, faire avec et non à la place des gens. Notre volonté est de co-réfléchir et de co-construire nos choix et nos revendications avec d'autres personnes souhaitant s'impliquer. Quelques pistes de travail ont été évoquées. Enquête de terrain, recueil de témoignages et besoin des usagers et professionnels de santé. Un lieu ou une permanence pour accueillir et informer les personnes en difficulté dans un cadre de lien social avec le lien entre le social et la santé. Important, c'est le cadre de la prévention et l'éducation, production et prix du médicament. Bien sûr, ce sont une pour des sujets qui ont été évoqués. On ne les a pas du tout abordés, mais on espère pouvoir les approfondir au cours d'autres réunions. Comme vous voyez, il y a du pain sur la planche. Nous serons heureux de vous accueillir pour vous partager et d'essayer d'avancer pour que la santé redevienne notre bien commun. Notre prochaine réunion, je le dis, c'est le 3 novembre. Et donc, si vous voulez bien venir, vous serez bien accueillis. On sera heureux de travailler avec vous sur les thèmes que l'on aura choisi ensemble. Et puis, je vous rappelle que, puisque nous sommes sur la santé, qu'il y a un Vendée-Loup jeudi 15 octobre devant l'hôpital de Joyeuse pour manifester avec les personnels soignants et je pense que tu vas pouvoir en parler beaucoup. Voilà, donc, oui, oui, d'accord. Un peu pour compléter ce que disait Claude, j'ai été intervenu tout à l'heure pour mettre un peu plus globalement en situation un peu les initiatives de ce collectif. Il me semble que c'est important qu'on ait pu mener pour une fois à la fois l'ensemble des volets de toutes les situations de crise et pour mettre un peu de voix dessus et c'est important. Je reviens sur les questions de santé. Ce n'est pas pour rien que le révélateur, il s'est fait à partir d'une crise sanitaire parce que ça voulait dire qu'effectivement, ce que disait Claude tout à l'heure, les abandons qu'il y a eu, les cases de la santé qu'il y a eu depuis des décennies effectivement mais y compris depuis 2017. Je pense qu'il faut le dire parce qu'on pense que c'est avant mais ça continue. Je crois qu'il y a eu 5 000 lits qui seraient fermés depuis 2017 dans le cas de ça. Et donc, voilà, ce que je veux dire c'est que on a sur ces questions de la santé quelque chose qui est grave parce que on était en Europe le pays qui avait la meilleure espérance de vie on s'aperçoit qu'on regresse et au niveau de l'OCDE je crois qu'on est pensé une 30e ou 16e je crois autour de l'OCDE. Voilà, je sais voir un peu pour compléter ce que disait Claude. Alors, quelle situation et quoi après en fait ? Parce qu'on s'est dit après le Ségur peut-être qu'ils vont essayer de comprendre un peu ce qui se passe et puis rectifier pas du tout. pas du tout. Les mêmes projets continuent à s'aggraver y compris les fermetures de lits par exemple je viens donc à Joyeuse les fermetures de lits de l'hôpital il y en a eu partout en France j'ai des contacts au début du national avec une association et une coordination donc on sait que ça existe partout mais pour ce qui nous concerne à Ougena enfin dans la région enfin dans le secteur le territoire à Joyeuse par exemple vient d'être fermé depuis fin septembre je crois non mi-septembre 15 lits de médecine et 17 lits de rééducation qui étaient dédiés un petit peu à la population du territoire pour pouvoir un petit peu bon l'hôpital de Joyeuse a plusieurs il y a plusieurs parties il y a un EHPAD il y a un service de médecine et un service de rééducation et donc les deux services sont dans il y en a un qui est complètement fermé l'autre qui est complètement en danger qui est quasiment fermé parce que les médecins nous s'en vont enfin entre autres les médecins s'en vont et on n'a pas trouvé de solution on n'a pas cherché pardon de solution publique effectivement à ce problème mais c'est dans une logique de toujours de restreindre l'offre depuis Juppé depuis Juppé c'est restreindre l'offre donc en fait on est dans une situation où la séquence sociale qu'on a créée en France en 45 était faite pour mettre tout le monde à l'abri du besoin on est on continue d'agacer et donc le 15 octobre donc le jeudi prochain les syndicats entre autres de la santé ont décidé de faire un rassemblement parce qu'il était prévu un rassemblement national qui a été décidé par des fédérations syndicales les collectifs tous les collectifs inter-urégences inter-hôpitaux non pas inter-hôpitaux cette fois-ci mais il y a d'ailleurs depuis deux ans ce collectif d'associations et de syndicats en train de mener la lutte à mener la lutte sur les questions de problèmes de la santé et des manques de moyens parce qu'en fait le problème c'est que le Ségur a résolu peut-être un peu une au moins simple pour les personnels mais c'est même insuffisant parce qu'il y a un retard tel qu'on a encore attrapé mais en même temps il n'y a rien sur les lits rien sur les ouvertures de lits alors qu'on a fermé des lits on est dans une crise où actuellement on ne peut plus soigner autre chose que le Covid on est quasiment dans cette situation là à Opana on a encore quelques services d'ouvert mais en cardio ne cherchez pas un rendez-vous c'est pas possible voilà donc voilà donc à Joyeuse il va y avoir donc un rassemblement donc au nom de ces organisations et on a choisi de faire à Joyeuse à Opana les personnes qui l'organisaient les syndicats qui l'organisaient et notre coordination et notre association d'usagers ont décidé de l'organiser à Joyeuse justement pour faire pression sur l'ARS l'agence régionale de santé pardon qui en fait est maître d'oeuvre dans ce domaine c'est elle qui décide la fermeture de la retour de l'île donc c'est pour lui demander de rouvrir complètement ses lits et pour à partir d'un objectif purement local poser le problème de la santé le rassemblement est à midi pardon je finis et à 14h après il y a une manifestation voilà excusez-moi c'est moi l'arrêt non non c'était moi je m'excuse mais je pense qu'il y a un problème vraiment de terminologie de demander à l'ARS ah non non c'est pas demander vous avez dit ça ouais c'est important on ne doit plus demander l'ARS elle va dans les écoles ok exigez parce que l'ARS c'est clair juste pour compléter à Priva aussi on est en grève à Sainte-Marie jeudi et vous dire qu'effectivement en psychiatrie c'est pas d'attard non plus je veux dire que par rapport à d'autres lieux en France peut-être que sur Priva finalement on est on peut presque dire peut-être un tout petit peu préservé et encore c'est le grand chantier chez nous c'est le grand bazar un grand chantier parce que donc vous savez sûrement que il y a donc une reconstruction à Sainte-Marie qui est en cours c'est très compliqué il y a des aberrations tous les jours ça pleut c'est incroyable et en plus de ça donc l'association hospitalière Sainte-Marie a racheté des EHPAD notamment l'EHPAD Saint-Joseph à Aubona et très là très souvent enfin là déjà rien que tous les week-ends là depuis quelque temps les collègues sont appelés parfois sur leurs jours de repos donc là on dit aux collègues non les jours de repos on n'a pas à vous appeler pour vous dire venez faire un remplacement tel jour c'est pas possible ils n'ont pas le droit mais ils le font et et donc voilà donc des collègues une collègue ANP par exemple qui n'est pas formée pour certains actes auprès de personnes âgées se retrouvent à aller remplacer au pied levé voilà donc gros gros soucis sur ces questions là et ça c'est effectivement du pratique aux pratiques et du local mais j'entends bien ce que tu disais effectivement je pense que on a besoin d'action on a besoin de voilà j'entendais tout à l'heure que tu disais que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose vis-à-vis des décisions européennes la PAC et tout ça mais je me dis ok moi j'ai super envie d'agir là-dessus sur la culture mais concrètement nous ici qu'est-ce qu'on fait voilà voilà et je pense qu'on est là pour ça ouais donc c'était important que tout le monde ait conscience de tous les secteurs parce que peut-être que tout le monde connaît pas tout sur tous les secteurs ça c'est bien après voilà il va falloir faire quelque chose voilà pour lever les manches excusez-moi je reprends la parole j'aime pas trop vous allez poser des choses mais je disais tout à l'heure que rien n'a changé depuis la crise au niveau de la politique de santé mais à tel point c'est que par exemple pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale il est prévu alors il va y avoir un volet cinquième risque enfin cinquième pour les personnes âgées une réforme un peu de la présence à des personnes âgées mais qui va faire qui va libéraliser mais le plus important et ce qui est absolument grave c'est que ce projet il est prévu de faire payer aux personnes qui viennent aux urgences et qui ne sont pas hospitalisés un forêt de 18 euros c'est un vrai scandale quand on connaît la désertification médicale qu'il y a dans nos territoires voilà j'en dis pas non mais c'était bien le savoir donc voilà on a fait un vous avez eu un aperçu du travail qu'on a commenté à faire à la fois comprendre les situations et essayer d'apporter des réponses des solutions ce qui est pas le plus facile donc là les perspectives c'est aller jeudi très nombreux à 12h et au pique-nique revendicatif à Joyeuse suivi d'une manifestation à 14h dans l'hôpital de Jean-Julien en soutien au personnel pour demander le maintien de cette petite structure hospitalière cette petite structure de soins c'est une journée nationale de défense de l'accès aux soins donc il y aura des manifestations et des actions un peu partout en France donc voilà je le redis l'objectif de notre collectif c'est d'essayer de relayer les actions nationales de leur donner du poids en y participant bien sûr mais aussi d'essayer de bâtir des solutions des réponses positives pas être toujours dans le défensif mais essayer d'apporter des réponses pourquoi pas faire un projet qui marche soutenir une initiative voilà de toute façon ça sera pas ouais moi aussi je rêverais des grands soirs mais il faut voilà je pense que ça va être plutôt des des petits mouvements qui emporteront peut-être un jour le 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 mouvement mais et oui mais comment faire pour que les gens viennent ça fait 20 ans 30 ans que je manifeste et donc comment ça se fait que les gens ont applaudi en masse les soignants à 20h ils sont ils seront où jeudi et ça on n'y peut rien enfin je veux dire on est le collectif a pour but d'essayer de se rassembler de faire masse pour être plus efficace dans les actions les actions qu'il faut construire donc c'est pour ça qu'on vous invite à rejoindre le collectif le mardi 3 novembre d'ici même 18h mais je veux dire les actions il faut les construire mais aussi comment convaincre les gens de rentrer dans la lutte parce que c'est sûr on a le nombre mais voilà donc c'est tout ça l'objectif de notre collectif est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose bonjour je me présente je suis Christiane Bondin je suis médecin dans le domaine de la santé il y a une chose que je trouve qu'il faut dire aussi c'est que la loi de la santé publique qui a été modifiée considère que la vaccination n'est plus un acte médical et que pour la vaccination il n'y a pas besoin de consentement la vaccination ne fait plus partie de la loi Kouchner la loi Kouchner c'est une loi qui protège notre corps et la vaccination elle a été sortie donc si on vaccine nos enfants dans les écoles c'est peut-être quelque chose qui va peut-être arriver un jour ou l'autre on ne sait pas parce que là on ne sait pas donc je ne vais pas parler de la crise du Covid je ne vais pas partir sur tout ça je voulais juste dire que je propose une action j'ai fait un questionnaire avec d'autres mamans avec un collectif de mamans qui s'occupe du masque et qui a fait un questionnaire sur le port du masque à l'école et là j'ai tout un tas de petits flyers où il y a juste marqué l'adresse qu'on peut mettre dans la barre de Google donc on peut aussi se le transmettre par SMS ou par mail et ça permet aux enfants avec les parents de s'exprimer de répondre au questionnaire de dire si oui ou non les enfants sont atteints de façon psychologique ou physique avec des boutons ou avec des réactions par rapport au masque qu'ils portent à l'école je ne suis pas contre le masque je pense qu'en tant que médecin j'ai beaucoup de choses à dire autrement mais je ne fais pas m'y parpiller sur tout ce que je pense en tout cas donc à la fin du questionnaire il y a aussi la possibilité de faire de cocher une croix de dire s'il y a autre chose à dire sur ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire et ce n'est peut-être pas une énorme action mais ce que je voudrais dire surtout c'est que ça vient d'un site qui héberge qui s'appelle Terre démocrate qui est tenu par des gens qui sont pour la monnaie libre et qui ont un site sur lequel il y a aussi un questionnaire sur les circuits libres donc tout ce qui concerne l'agriculture est aussi prise en fond de la façon sur ce site donc si vous allez sur le site terre démocrate.fr vous pouvez trouver ce questionnaire et vous pouvez aussi trouver un questionnaire sur les circuits courts et c'est juste une idée d'utiliser ce site plus souvent nous ici parce que le gars il est vachement on va dire disponible moi j'étais très étonnée il m'a vachement aidé à formuler les questions et à les présenter et je pense que par exemple aussi pour des questions qui nous concernent sur le plan de la culture sur le plan de tout ce qu'il y a comme subvention etc il serait bien de faire plein de questionnaires comme ça pour déjà nous laisser un peu plus nous exprimer dans nos différentes opinions et les mettre sur papier voilà merci je vais passer la parole à quelqu'un du collectif climat qui va nous parler d'une projection à venir jeudi oui bonsoir désolé du coup tous les événements ont lieu jeudi apparemment jeudi soir il y a un autre événement supplémentaire le soir cette fois-ci donc vous pouvez aller à la manifestation l'après-midi et le soir au cinéma en fait dans le cadre de projection climatique on organise depuis grosso modo un an un an et demi avec le collectif citoyen pour le climat à la suite des marches pour le climat l'an dernier on voit ce jeudi en fait un film qui s'appelle une fois que tu le sais qui est un film en fait qui est la rencontre de plusieurs experts du climat plusieurs experts du climat qui finalement font tous le même constat c'est qu'on a besoin d'une action collective alors ils ne sont pas tous nécessairement du même bord précisément parce que parce que voilà il y a des personnes par exemple il va y avoir Jean-Marc Jean-Colicy face à Pablo Servigne qui ne défend pas exactement la même idée notamment sur les énergies mais c'est aussi intéressant d'avoir des débats un peu contradictoires mais en tout cas tout le monde se rejoint sur l'idée d'une action collective et que c'est assez nécessaire et assez rejoint donc voilà si ça vous intéresse sur en plus le réalisateur et une personne je ne sais plus qui est la deuxième personne qui intervient voilà Charlotte Augier et Charlotte Augier voilà donc le réalisateur et une personne j'imagine qui est un peu référent oui elle est là pour les débats à chaque fois avec l'équipe de nous mais donc voilà si ça vous intéresse on a laissé aussi deux trois payeurs près de 20h et puis il y a la fiche pareil qu'on a ramenée pour toutes les infos on vous conseille de réserver par contre parce que voilà monsieur Folli etc donc voilà il faut réserver par mail auprès du navire non mais justement j'étais aujourd'hui comment ça s'appelle ou pas là et j'ai téléphoné au cinéma le navire et ça n'a pas été possible ils m'ont dit qu'il fallait passer par le collectif alors par mail en fait il faut passer mais il y a l'adresse il me semble sur la fiche liée ou sur le flyer devant le lié je vais chercher dans mes mails alors là qu'elle sait mais c'est par mail c'est bien écrit sur les flyers et sur la fiche que la réservation c'était par mail j'ai eu deux personnes qui m'ont dit que c'était par mail auprès du collectif je vais vérifier mais c'est parce qu'il faut taper le navire oui parce que nous on a réservé nous-mêmes au navire et par le collectif donc je vérifie dans mes mails est-ce qu'il y a ici des membres du collectif qui représente une association parce qu'il y en a plusieurs qui ont été signataires de notre appel il y a l'assemblée citoyenne des gilets jaunes sud 07 il y a le collectif citoyen pour le climat le collectif courant d'alternative le plateau on en a parlé le BRAC peut-être voilà si vous voulez dire un mot je peux dire deux mots voilà volontiers n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des choses à dire oui donc le BRAC que je représente ici ce soir est un mouvement qui tout de suite a été interpellé quand on a entendu parler de plus jamais ça bien évidemment notre historique nous renvoie quand même à la création de ce mouvement qui est né juste après la guerre donc très investi dans le domaine du soutien inconditionnel à tous les migrants à toutes les personnes en situation à tous les étrangers dont l'étourcissement loi après loi rendent leur monde des plus précaires donc nous sommes engagés régulièrement au quotidien donc auprès de familles d'individus que ce soit dans le cas de demande d'asile ou dans le cas de maintien sur le territoire on oeuvre en conscience aussi que face à cette politique raciste de plus en plus xénophobe j'en voudrais avoir pour preuve le nouveau projet de loi qui va nous tomber dessus où on met en exergue l'étranger comme le coupable de tout le monde y compris de la crise sanitaire c'est toujours étranger donc nous on oeuvre et on l'a trouvé intéressant dans cette thématique mais parce qu'on est aussi conscient que tout est un tout c'est une politique globale capitaliste qu'on se doit de combattre et donc nous dans les soutiens qu'on apporte au quotidien dans les victoires qu'on obtient on ne lâche rien donc on est très heureux de faire partie d'un collectif plus large qu'on va pouvoir sensibiliser sur les cas d'urgence donc et pour nous aider à tenir plus de victoires parce que des victoires on en a et on en aura encore parce qu'on va lutter ensemble voilà c'est ce que je voulais dire bonsoir je représente le collectif Stop Linky 07 5G qui a effectivement une association qui n'est pas un collectif mais qui nous permet d'ester en justice éventuellement qui s'appelle Courant au singulier d'alternative au pluriel le Linky je pense que tout le monde a une petite idée est-ce que quelqu'un ne connait pas le Linky ? super ok donc le Linky cette technologie qui n'est donc pas un compteur contrairement à ce qu'on dit est directement reliée à la 5G dans la mesure où la 5G a pour but de collecter un maximum de données pour pouvoir nous contrôler nous surveiller mais avec bienveillance bien sûr pour savoir ce qu'on a dans notre frigo quel bouquin on lit quel site on fréquente etc la 5G donc tout le monde connait aussi qui ne connait pas ? très bien donc elle est en cours de développement vous avez entendu donc que les fréquences viennent d'être données à des opérateurs que vous connaissez et les effets de la 5G sur nos sur l'organisme les organismes vivants donc nous on est vivant mais tous ceux qui habitent la Terre comme nous et bien vont en avoir les mêmes effets délétères donc il y a des études scientifiques qui ont été menées partout au travers de la planète qui dans les résultats amènent à exiger un moratoire sur le déploiement de cette 5G dans la mesure où effectivement des effets délétères sont constatés le problème ici en France c'est que la décision qui est prise de déployer la 5G est de nous considérer comme des amish mais les amish sont des amish de toute manière donc ce qu'il en dit est extrêmement con mais je pense pas que ce soit de la connerie en fait c'est une volonté délibérée de déployer une technologie dont nous n'avons que faire ça n'est absolument pas essentiel c'est juste ça va plus vite et ça va plus vite nous descendre on parlait de l'éducation tout à l'heure l'éducation de nos enfants est possible aussi si sur le plan sanitaire ils sont réceptifs or les ondes ont des effets délétères et notre gouvernement ou l'état français plus généralement établit sa décision sur des études qui datent quand même de 2012 voilà avec des normes qui sont faites par les industriels et non pas par des scientifiques ok et maintenant pour revenir à la possibilité à ce que nous faisons nous en tant que collectif on est évidemment tous des bénévoles nous intervenons dans des communes à la demande des communes et on est un peu fatigué pas parce qu'on a de l'âge mais parce que c'est extrêmement sollicitant donc ce que l'on propose et ça va se passer ce vendredi à Véras non pardon demain soir à Véras pardon la commune la commune de Véras a contacté quatre autres communes les a informées ils organisent ensemble une séance d'information pour savoir comment s'opposer au Linky et pour avoir des informations aussi complémentaires notamment sur le plan sanitaire mais on ne prétend pas tout connaître on se place comme je me place ici c'est à dire que je suis extrêmement intéressée par tout ce qui se dit ça m'apporte énormément je souhaite aussi transmettre de mon propre chef ce que je sais donc voilà je vous informe qu'il est possible pour le collectif Stop Linky 075G vous faites ça sur la barre de machin vous n'utilisez pas G2O G2E il y a beaucoup mieux il y a l'Io il y a des trucs et et vous voilà vous vous proposez vous vous arrangez entre communes et vous nous dites et on se met d'accord et on intervient voilà des questions pas de questions donc c'est bon à qui bonsoir je veux juste pointer un peu le moment dans lequel on se trouve puisqu'il y a deux mouvements de résistance qui sont en train de se mettre en place en France il y a le CNNR donc ça fait référence évidemment au CNR c'est à dire au mouvement de résistance qu'il y a eu pendant la guerre de 40 et il y a ce collectif qui se met en place plus jamais ça ça montre que il me semble qu'on n'a pas été dupe de ce qui s'est passé avec Hollande c'est à dire qu'on s'est retrouvé dans une impuissance par rapport à tout ce qu'on pouvait essayer d'espérer comme société qui soit plus conviviale qui soit plus à qui propose vraiment un futur à nos enfants qui propose qu'on vive ensemble pour de vrai et pas séparer avec ces 0,1% qui font la loi et qui font tout ce qu'ils veulent il me semble que le moment historiquement est très important parce que dans les deux ans qui viennent de passer il y a eu le mouvement des gilets jaunes et à mon avis c'est la même chose c'est à un moment donné le mouvement des gilets jaunes a été un mouvement qui contestait toutes les associations tous les syndicats tous les partis politiques parce que ils sentaient qu'il y avait une impuissance une impuissance à changer cette société on a tous on a tous envie que cette société change la dame tout à l'heure disait qu'elle avait envie qu'on passe à l'action on a tous envie de passer à l'action on a envie que ça change quoi et on se retrouve là comme toujours à attendre que les politiques nous disent ce qu'on va pouvoir faire alors moi j'ai un peu peur que ça tourne finalement à on va avoir une élection présidentielle en 2022 donc on va attendre que ça se passe etc et comme d'habitude on sera encore les dragons de la face alors j'espère qu'on va arriver à un moment donné à passer ce mur du silence et arriver à s'organiser pour de vrai à vraiment faire quelque chose qui chante la société c'est justement l'objectif de ce collectif essayer de se grouper et de construire des solutions au niveau local et de soutenir les actions qui peuvent être proposées au niveau national alors ça se décrète pas comme ça il faut le travailler jeudi il faut qu'on soit nombreux à participer à cette action de soutien au personnel de santé voilà et venez nombreux le 3 novembre à la réunion la prochaine réunion du collectif parce que on en a pas fait non plus énormément notre collectif fidèle de fin juin il y a eu l'été où on a participé aux actions proposées par les amis de la bourge ou le collectif de la vie de Dieu mais on s'était pas vraiment mis au travail donc c'est vraiment récent c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est la réunion de lancement du collectif la première donc venez nous rejoindre parce que du coup on peut aussi comme ça découvrir des actions qui ont lieu des luttes qui ont lieu et qui ont besoin de soutien ou des je sais pas une coopérative qui veut se monter enfin je dis n'importe quoi mais des choses positives aussi qui veulent se construire et qui ont besoin d'aide donc ça aussi c'est apporter des solutions alors si vous souhaitez recevoir les informations sur le ce que fait le collectif à la sortie là où il y a en dessous de la c'est sur moi ah d'accord oui voilà donc voilà Véronique va le mettre plutôt sous la véranda il y a il y a il y a un bloc note vous pouvez laisser vos coordonnées vos noms prénoms et votre adresse mail de façon à ce qu'on puisse vous contacter et il faut qu'on se groupe il faut qu'on se rassemble qu'on fasse le nombre on n'a pas l'argent mais on est le nombre est-ce que sinon quelqu'un a une action à proposer quelque chose ce n'est pas précisément une action à proposer mais c'est quand même tiré donc on a fait beaucoup de constats ce soir moi j'en ferai un parce que ça fait 20 ans que je milite sur le territoire dans tous les combats et donc j'ai pas chômé j'ai passé consacré beaucoup de ma vie privée dans ces combats de résistance et ce soir c'est quand même un événement parce qu'on a réussi quand même avec ce collectif à fédérer différents collectifs de lutte parce que on a présenté l'appel au niveau national donc qui est composé principalement d'organisations écologiques et sociales syndicales et autres localement ce sont plutôt des collectifs de citoyens engagés dans des luttes concrètes et si on a commencé à faire ce travail de constat c'est précisément pour développer des actions locales c'est-à-dire ne pas simplement relier les journées d'action nationales mais essayer d'impulser des actions locales à partir de constats des constats on pourrait en prendre des exemples je sais pas je présume que certains d'entre vous ont des parents dans des EHPAD par exemple je sais pas s'ils ont observé des choses qui colleraient pas je pense qu'il y a plein plein cette crise que nous vivons à démontrer les failles de ce système et il y a des moyens d'inverser cette logique à l'oeuvre personnellement moi je suis engagé dans un combat anticapitaliste je sais très bien que le capitalisme on va pas le remplacer du jour au lendemain mais il y a des luttes que l'on peut mener qui peuvent permettre d'inverser des choses et donc il y a effectivement les actions défensives qu'il faut continuer à mener mais il a été question aussi assez peu ce soir mais c'est quand même un des objectifs de ce collectif c'est d'essayer de réfléchir à des alternatives construire des alternatives on changera ce monde en construisant des alternatives pas simplement en résistant dans des luttes défensives et donc il y a effectivement des urgences climatiques écologiques sociales c'est un tout je pense que c'est ça qu'il faut les gens généralement les gens en ont de plus en plus conscience mais c'est important quand même de bien prendre en compte cette comment le lien donc entre les luttes écologiques et les luttes sociales les luttes de solidarité on a évoqué on a évoqué la question des migrants et autres voilà et donc moi je dirais ce soir on n'attend pas la présidentielle dès demain dès après demain on se retrouve à joyeuse on se retrouve dans différentes luttes et on vient réfléchir on vient participer aux ateliers les ateliers ils sont ouverts pour essayer de faire des constats mais aussi impulser des luttes locales merci oui personnellement je peux parler dans micro comme ça ça va bon d'accord personnellement j'ai l'impression que ce qui est important c'est de pouvoir se rendre compte qu'il y a l'urgence immédiate et qu'il y a aussi à penser à demain or demain la société ne peut pas continuer à être cette société capitaliste dans laquelle on vit et donc pour faire ça il est important de pouvoir voir deux pour moi qu'il y ait deux lignes de recherche ou d'atelier l'un serait pour parler de la société dans laquelle on a envie de vivre dans le futur dès aujourd'hui et qu'on travaille par rapport à ça et d'un autre côté il y a une situation de compromis qui est une situation où il faut vivre dans cette société même disons que je ne mettrais pas un mot un petit peu trop fort je cherche un mot un peu plus plus faible pour ça dans cette société bon ben vous mettez le qualificatif que vous voulez bon mais mais seulement bon il faut pouvoir vivre dans cette société dans la réalité actuelle mais en même temps mais ce n'est pas non plus dans cette société actuelle où on cherche des solutions de compromis que l'on va s'en sortir parce que c'est pas moi moi j'ai pas du tout envie de continuer à vivre dans cette société où moi j'ai envie de vivre retrouver la beauté de la terre le paradis terrestre qui existe là mais qu'on est plus capable de voir et que quelque part et que quelque part moi j'entends personnellement moi je fais partie depuis longtemps des colibris bon ben chacun a son droit d'être pour ou d'être contre mais quelque part je trouve que c'est vraiment une situation et je reprends ce que disait Pierre Rabhi par exemple quelque part il dit il est contre les énergies fossiles mais en même temps quand il va faire des conférences il utilise sa voiture et donc quelque part il y a une situation actuelle on est obligé de vivre dans cette situation on est obligé de vivre avec ça s'il veut aller effectivement faire une conférence il utilise une voiture d'autre il utilise des énergies fossiles ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'il voudrait dans la société de demain et c'est pour ça que moi je voudrais dire deux directions le court terme et le moyen voire le long terme je suis assez émue ce soir de ce que j'entends de ce que je vois et en même temps il y a une forme de colère le collectif s'appelle plus jamais ça ça vous dit quelque chose plus jamais ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe qu'est-ce que vous faites tous avec vos masques là vous êtes en train de taper sur le dos de ce putain de gouvernement qui vous en fout plein la gueule et vous êtes en train de vous soumettre à ce qu'il exige de vous alors la peur son travail de peur il l'a bien réussi parce que même les personnes qui veulent nous combattre ils ont réussi à être entre cette espèce de peur qui est viscérale quand même elle est là parce que moi en même temps j'ai plus peur de vous là aujourd'hui quand je vous vois avec vos masques que de ce gouvernement je sais qu'il faut avoir peur de ce gouvernement parce que de toute manière il ne veut rien de nous il ne veut pas les bonnes choses pour nous mais en même temps j'ai peur de vos réactions j'ai plus peur de vous voir comme ça aussi mi-figue mi-raisin envie de vous battre mais sur la réserve avec une espèce de tièdeur qui me fait mal qui me fait peur ça me fait peur pour nos enfants parce que nos enfants ils sont en train déjà maintenant d'en prendre plein la gueule et puis le monde qu'on est en train de leur servir je parle des gouvernements mais nous on en fait partie de ce monde là et si on ne se manifeste pas si on ne bouge pas autrement et je ne dis pas forcément d'être en permanence sur des sur des manifestations parce que là aussi ils n'ont rien à faire des manifestations on n'est jamais assez nombreux sur des manifestations on n'est pas assez nombreux sur des manifestations pour qu'ils puissent se prendre en compte mais en même temps il y a des actions au quotidien là je voulais revenir à ce que pensait ce que pensait Nathalie où elle demandait des actions elle demandait des choses mais je pense qu'on n'est pas on sait tous ce qu'il y a à faire au fond de nous on le sait tous ah mais attends la désobéissance civile ça existe on n'est pas obligé on n'est pas obligé de passer par la violence mais la désobéissance civile ça existe enlevez vos masques la désobéissance civile elle commence là mais là respectez ceux qui sont morts surtout dans les EHPAD qui sont morts pour rien respectez au moins ces gens là qu'on a laissé crever tout seuls dont les familles n'ont pas pu faire le deuil parce qu'elles étaient tout seules dans leur coin il y a toutes ces choses là qui sont moi je trouve dramatiques et essayez de prendre en compte cette peur qui est au fond de vous qui vous parle en permanence tous les jours essayez de la faire taire en commençant déjà par les cannes de la radio par les cannes de la télé reprenez des informations qui sont plus justes ailleurs avec des personnes qui osent parler qui ose dire ce qu'on se passe vraiment au quotidien et allez chercher parce que retrouver votre souveraineté retrouver votre souveraineté et aller chercher le droit que vous pouvez avoir que vous pouvez avoir je voudrais bien m'excuser je n'ai pas l'habitude d'être mixique ni raisin mais là c'est surtout toi qui me fais peur et je pense qu'il y a des personnes plus à même que moi du domaine de la santé qui seraient prêtes à te le démontrer ça sert à rien c'est des croyants c'est bien c'est vrai on parle là non 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 j'ai une action de désobéissance civile à proposer justement c'est le pour l'année dernière ça a déjà eu lieu certains d'entre nous ont déjà participé c'est à l'occasion du Black Friday il s'agit de faire une action contre l'implantation des sites Amazon Amazon a prévu de s'implanter partout en France avec la bénédiction du gouvernement et donc il s'agit d'empêcher l'implantation d'Amazon on vous en reparlera c'est juste une proposition justement à propos 5G Linky machin le déclament de la 5G par rendre inopérant les smartphones d'accord et donc de toute manière les smartphones sont fabriqués à partir de terres rares qui viennent de Pétanchenov et qui utilisent une main d'oeuvre enfin c'est on est humain on est en train de dire qu'on est humain donc s'il vous plaît vos smartphones je ne sais pas où vous allez les mettre mais arrêtez quoi voilà et donc il y a des hypersensibles en plus mais même sur le fond je veux dire on nous a habitués d'avoir de l'information immédiatement d'avoir tout le temps d'être en relation avec mais ce n'est même pas des relations les mecs d'accord on peut aussi dans les villages avoir un ordinateur pour 100 personnes par exemple ou pour 20 mais il faut arrêter je veux dire on creuse notre tombe vous comprenez on la creuse et donc les nouveaux smartphones d'un coup je me sens repousser un truc parce que ça fait un moment que j'ai ça sur le coeur mais s'il vous plaît même si pour des raisons financières n'achetez pas si ce n'est pour des raisons humaines là je vous en prie prenez le poids prenez la mesure bonsoir je m'appelle Myriam et je viens d'arriver sur Obena il y a plein d'émotions là qui sont ressenties un peu de partout je suis ultra sensible donc je les ressens normalement je n'ose pas trop parler mais je vais le faire parce que je en fait je n'appartiens à aucun parti politique je n'ai jamais vraiment participé à vraiment un collectif je veux dire sur le long terme là il y a des choses à faire je me suis dit qu'il y avait une belle dynamique par ici je vois quand même qu'on est quand même bien divisé même malgré voilà je me demande comment on peut faire en fait comment le collectif et comment moi aussi avec tous ceux qui seront investis comment on peut faire un pont entre ceux qui ont des connaissances c'est une histoire et un vécu et une expérience sur des luttes des résistances sur tout leur savoir-faire et être comment ils peuvent faire un lien avec la nouvelle génération les jeunes qui en fait s'investissent peut-être des fois moins et en fait au bout d'un moment explosent et sont dans la rue et ça tourne des fois ça ne tourne pas forcément bien donc il y a des mouvements différents en fait et il y a certains mouvements manifestés c'est chouette moi je manifeste depuis des années et je vois bien aussi que ça ne bouge pas grand chose parce qu'on respecte les règles parce qu'on est dans les règles ensuite on explose et nuit debout les indignés les gilets jaunes on dit on arrête de respecter les règles donc on explose et la violence et la répression elle est énorme donc on se calme parce que forcément du dormant on en a marre de recevoir des coups du coup la situation aujourd'hui elle est assez forte émotionnellement on est tous concernés même pour l'histoire des masques on pourrait trouver en fait ce que je me dis j'ai pas de solution je me dis que je suis pour l'action aussi j'ai envie de m'investir mais j'ai pas envie de passer des heures à discuter ou à parler tout ça ça m'ennuie en fait sauf si j'y vois en fait un sens et quelque chose qui se produit et je sais pas on est obligé d'avoir des masques on pourrait tous avoir une couleur avec nos masques ou en faire quelque chose utiliser ce qu'on a pour en faire une communication le collectif j'ai un collègue qui m'en a parlé mais en fait je n'en avais pas entendu parler comment le collectif il peut être connu et rejoindre les autres collectifs déjà ça et puis je sais pas les agriculteurs ils peuvent aller bloquer avec les les pousses de vache les lycées les lycées puisqu'on ferme les bars et bien on a qu'à tout fermer aussi pourquoi on laisse faire ça je sais pas j'en sais rien je me dis juste que peut-être qu'il y a le savoir des anciens et puis il y a plein d'idées qui sont là parmi tout le monde et puis la créativité en fait être créatif parce que les grosses manifs de l'époque elles ont peut-être marché peut-être qu'aujourd'hui on a besoin de plus de créativité de voyage d'intelligence autre d'autres formes d'action voilà c'est tout ce que je voulais dire et voilà merci alors ça marche ouais ça marche j'apprends dans ton sens dans le sens où il faut de la créativité mais ça empêche pas le travail de fond et l'exemple alors à Saint-Pierre-de-Colombier c'est ce qu'on a vécu je veux dire au début on a fait des manifs après on a on a entamé des procédures judiciaires on a étudié les permis de construire on a cherché des failles dans la loi jusqu'au jour il y a une ZAD mini ZAD elle a pas duré longtemps elle a duré 3 jours qui s'est installée et c'est le seul moment où la préfète a accepté de nous recevoir pendant un an on lui a envoyé des lettres recommandants on aimerait vous parler du problème c'est vous qui avez donné l'autorisation de construire la basilique sur un permis de construire qui a été étudié de façon fausse on sait pas si les gens de la DREAL ou de la BDT ne sont pas assez nombreux ou ici ils sont incompétents ou si vous leur avez donné l'ordre mais on aimerait vous dire jamais il a fallu justement des gens qu'on connaissait très peu des jeunes qui ont eu cette volonté de faire une mini ZAD en s'enchaînant sur la passerelle de Saint-Pierre de Colombie et c'est là où tout s'est débloqué je veux dire à ce moment là on a été un peu écoutés jusqu'à l'arrêt du chantier pour un an je veux dire que je suis ému parce qu'on perd depuis tellement longtemps qu'au moins on a gagné quelque chose cette fois mais c'est pas rien c'est ça c'est vraiment c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça quelqu'un a accepté je veux dire c'est bon ça qu'est-ce que risque un agriculteur avec un tracteur plein de fumier devant la préfecture et chacun pourrait attraper un coup de oui voilà oui et devant les lycées c'est du gâchier je voulais juste rapidement revenir sur l'épisode qui a lieu à l'instant là en fait sur la question du masque et sur le fait qu'à l'heure actuelle on est ici en fait tous ou moins tous et tous plus ou moins convaincus de la même chose selon les secteurs éducation santé etc où on se voit on est dans les manifs on connait plus ou moins toutes nos têtes simplement à l'heure actuelle il y a un constat qu'on peut tous faire c'est qu'il y a une partie de la population qui est complètement perdue en fait qui n'a plus aucune croyance envers les mouvements classiques de lutte qui ont pu être efficaces auparavant et qui aujourd'hui en fait n'ont plus aucune résonance et donc du coup on est en train d'observer une partie de la population qui se laisse emporter par différentes personnes qui vont développer des discours rationnels et irrationnels genre clivant de l'auto du masque des formes de nouveaux gourous pire que Mélenchon et donc du coup on a à l'heure actuelle aujourd'hui cette fuite des cerveaux et nous en fait je suis pour continuer à réfléchir à adresser des constats mais je pense qu'il y a une urgence extrême à reprendre en main une forme de mobilisation le mot a été employé tout à l'heure en désobéissance des actions coups de poing moi je viens au manif et qu'on soit entre 30 et 200 moi ça fait 10 ans que je suis ici j'ai fait des manifs qui ont bien fonctionné les premiers manifs sur les retraites je crois il y a une dizaine d'années où on était 2000 au départ et on a vu le mouvement s'essouffler 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 et au final on disait ben voilà rendez-vous aux prochaines élections et c'était Hollande qui passait et c'était encore pire et je pense que voilà en fait il y a une obligation on a une obligation morale à réinventer les mouvements et à aussi s'accaparer des sujets du moment et le masque en éteint donc l'éducation pourquoi pas demander aujourd'hui des rapports qui nous montrent s'il est plus dangereux pour un gamin de porter 8h par jour un masque ou si c'est vraiment une question de santé publique moi je on n'en sait rien mais juste que si déjà les syndicats posaient la question si on avait une prise de position pour dire on ne nie pas la réalité donc on va suivre les recommandations cependant on se doit de se poser la question parce qu'à l'heure actuelle une partie de la population se dit ah ben voilà les mouvements syndicaux les mouvements politiques sont suivistes et donc sont tous corrompus et donc du coup la population se laisse avoir par des gourous qui disent on vous ment n'écoutez pas les journalistes n'écoutez pas les politiques n'écoutez pas les syndicats et on arrive à quelqu'un qui comme ça ici nous balance un discours et se barre sans même qu'on puisse avoir le temps de discuter donc vraiment les actions et oui on coupe la parole parce qu'on n'est pas d'accord mais ça c'est pas vrai démocratique dans la présentation de tout à l'heure donc il a été dit que sur le site d'attaque on peut retrouver donc les 36 propositions alors pourquoi je dis ça mais parce que l'attaque se permet de lancer des actions ponctuelles et qui se posent pas la question nécessairement de la légalité de la légalité moi je partage la crise donc je crois qu'à un moment donné il faut aussi ne pas être trop gêné par la légalité mais on doit tenir compte aussi de la réalité du terrain parce que si on prend 4 pèlerins pour aller au charbon la légitimité c'est zéro voilà donc je crois qu'il faut partir d'actions donc justibles de initier pas que par attaque mais entre autres par exemple quand on parle des anciennités moi je vais pas remettre mes trucs de marchand soviétique avec 55 ans de lutte avec des actions illégatives enfin légitimes mais illégales mais je crois que quelque part il y a cette nécessité d'innover de faire confiance à la jeunesse moi je suis un ancien on a mis ensemble notre dame des grandes avec d'autres aussi donc moi j'ai beaucoup confiance dans la jeunesse et je pense que ça peut apporter du sang neuf une façon différente de revoir de voir les choses parce que l'action citoyenne on a l'impression souvent qu'elle est forte dans la mesure où on maîtrise techniquement un sujet bon ça c'est s'enfermer dans le système l'action citoyenne c'est effectivement aller au contact maîtriser le sujet c'est important mais c'est pas suffisant donc c'est ce que je souhaitais porter à la réflexion de tous merci les jeunes je vais parler du coup voilà c'est agréable je pense de changer aussi un peu de dynamique et de point de vue et tout ça j'ai plein de choses à dire et je ne parle pas souvent en public dans ce genre de réunion parce que parce que la politique ça ne m'intéresse pas en fait c'est le principe que je me suis donné et c'est ce que je dis aux gens mais au final la politique ça m'intéresse beaucoup mais ce qui m'intéresse pas c'est les étiquettes et je pense qu'on est dans une phase au niveau de la société au niveau du système où on ne peut plus ne pas remettre les choses en question et on est dans une urgence et surtout nous les jeunes c'est nous qui sommes les plus touchés pas le plus touchés après j'ai pas envie de faire des généralités je ne perds pas les infos mais on est quand même entre 18 et 25 ans extrêmement touchés par la crise du Covid parce qu'on n'a pas le RSA par exemple moi j'ai pas le RSA j'ai pas de revenus tous les mois depuis si je ne travaille pas j'ai rien et puis le SMIC et puis trouver un travail c'est compliqué et puis enfin bref donc être un jeune en Ardèche aujourd'hui si on n'est pas étudiant c'est pas évident et voilà je suis déjà perdue mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui bougent et qu'on est dans l'urgence mais que enfin on dit toujours il faut agir il faut faire ci il faut faire ça et puis après il y a des points de vue qui sont divergents et puis au final on n'arrive à rien ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de collectifs en Ardèche et que ça me fait plaisir de voir autant de gens réunis ce soir qui ont autant de feu de voir et d'envie de voir les choses bouger donc déjà merci pour ça ça fait chaud au coeur de ne pas se sentir seul en fait des fois même si on est toujours un peu en tribu on n'est jamais enfin ça arrive peu d'être avec autant de personnes qui sont sur la même résonance au niveau d'autant de choses donc c'est agréable et je pense qu'au niveau de l'action directe on est déjà on est déjà là-dedans parce qu'on rentre on sent tous qu'on va rentrer bientôt dans la récession on parlait des smartphones on parlait de la peur il y a un moment en fait avant d'agir concrètement pour changer le système il va falloir qu'on se débarrasse nous-mêmes de notre propre peur je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ce travail-là mais c'est l'essentiel et puis se réunir et puis sortir du système aussi capitaliste en vivant autrement et je pense qu'en Ardèche on est bien placé pour ça moi depuis que j'habite à Obona je ne vais plus dans les supermarchés personnellement je n'ai pas de voiture et je vis enfin c'est une vie de luxe je paye pour rien je veux dire tous les jours je regarde mon repas ah bah ça c'était gratuit et puis au final je dépense si je veux 15 euros par semaine pour m'honorir en créant une tribu en créant d'autres manières de gérer l'argent de gérer l'inconvisionnement et l'échange de biens et de services donc voilà on est déjà continué là-dedans et allé vers quelque chose de plus de plus concret au niveau de notre vie et notre vie au niveau au temps matériel comment on consomme comment on se nourrit comment on crée des relations comment enfin où est-ce qu'on met notre colère où on se met notre énergie de vie et tout ça et comment est-ce qu'on élève nos enfants comment est-ce qu'on accouche comment est-ce qu'on... voilà qu'est-ce qu'on transmet parce que la récession c'est nous qui allons la vivre en tant que jeunes et les actions directes les actions concrètes c'est génial mais là on pose surtout les pavés pour le nouveau monde et on sait pas où on va avec ça il faut apprendre à vivre différemment voilà je pense que c'est ce que j'aimerais dire pour rebondir ce que tu dis c'est vrai qu'on a parlé de l'économie civile on a parlé de manifestations ça c'est très important des ânes il va en falloir des ânes parce que c'est avec ça que ça bouge il n'y a pas à tortiller mais c'est vrai aussi que la façon de... comment on consomme ça c'est du quotidien c'est-à-dire que si on fait des manifs les ânes tout ce qu'on veut dès qu'on continue à les faire pousser qu'a dit le père ça ne changera rien et on consomme tous les jours tous les jours qui les jours à pour manger pour se cultiver Amazon pour acheter un bouquin etc donc pas tous pas tous mais en grosse majorité de la population donc ce soir évidemment d'entre nous parlez-en autour de vous c'est ça l'enjeu parce que là c'est toujours les mêmes on se connait donc là c'est de parler autour de vous pour dire ok ça commence par la consommation et donc à partir de là voilà donc il y a pour rebondir ce que tu disais Ben par rapport à tous ces assos et toutes ces petites structures qui sont en train de crever c'est l'histoire de moi en fait parce que l'alcool qui va durer on le sait donc il faut s'organiser s'engager en fait on connaissait tous les AMAP le principe donc c'est on donne on fait confiance à un agriculteur qui va produire des carottes des patates on va acheter des paniers donc on s'engage en fait à donner de l'argent en amont et lui il va donc s'organiser pour vous fournir les paniers quand ce sera le moment de la récolte il y a une dizaine d'années de ça je ne sais pas où ils en sont il y avait un collectif qui s'était monté dans le sud c'était les AMAKA en fait c'était ce principe là là c'est donc par rapport à la culture on disait ben voilà on poussait que la bobine par exemple va organiser 10 spectacles dans l'année comme un paysan pourrait organiser produire je ne sais pas une tonne de carottes ou de patates et donc on va faire ce pari qu'on ira à Tifois et donc on va poser c'est un engagement donc on achète un panier de spectacles voilà c'est un peu ça le principe au même titre qu'un panier mais s'il n'y a pas des engagements comme ça on aura beau faire des grandes réunions comme on le fait là en fait là vous l'avez bien senti la fleur elle monte il y a eu plein de je passe un cran là je passe un cran on retrouve un peu les films révolutionnaires c'était les femmes qui montaient parce qu'il y avait le prix du pan là on est là dedans en fait ça commence à monter on le sent c'est que le début et donc du coup ils vont pouvoir s'engager en fait s'engager et je pense que l'engagement par la consommation parce qu'encore une fois c'est ce qu'on fait tous les jours il y a que ça que ce soit sur le plan à l'école que ce soit sur le plan culturel et autres voilà et bien voilà deux propositions qui ont été faites participer aux actions ou organiser nous-mêmes des actions des obéissances civiles consommer autrement on peut justement voilà la prochaine réunion de notre collectif pour apporter là-dessus justement comment mettre en place concrètement des actions des façons de vivre qui peuvent changer le emporter le morceau quoi changer le le cours des choses donc voilà si si quelqu'un a autre chose à dire sinon en sortant n'oubliez pas de laisser vos coordonnées et de participer dans les petits tonneaux merci d'abord le bar reste ouvert encore un petit moment voilà merci 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 Merci.